Après 31 mois à la tête de la Chambre de commerce de la région de Matane, Richard Godbout nous dresse un bilan de son mandat qui se termine dans quelques mois, ses priorités pour les mois à venir ainsi que l'économie de Matane. Et à 11 mois des élections municipales, pourrait-il être candidat dans la course à la mairie de Matane? Il nous en parle aussi. La première année, ça a été une année, c'était le fun, c'était dynamique, parce que c'était une année de relance. On a repris la Chambre qui était moribonde. Donc, il y avait un engouement par la communauté d'affaires et par les intervenants socio-économiques. C'était intéressant. La première année, ça a été intéressant, on l'a monté, monté, c'était le fun. La deuxième année, ça a été la plus dure. Pourquoi? Parce que là, hop, la Chambre est repartie, ça va bien. Il fallait faire du recrutement, il fallait aller chercher nos anciens membres. C'était très difficile, faire des événements et en plus, amener des dossiers économiques, les porter. Le dernier volet, dans mon cas, la troisième année, on a sept mois de fête cette année. C'est une bonne année, on a eu un petit relâchement cet été, je prends de l'âme, là, j'étais fatigué. J'étais carrément ça, parce que là, ça prend du monde. Ça se fait pas à un, la Chambre de commerce. Là, on a un CA qui est intéressant, des gens plus motivés. Je dirais, pour le temps que moi, il me reste à faire, là, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre en place les automatismes, pour que la Chambre soit... il y ait une pérennité qui soit intéressante, que les gens fassent juste une petite partie. On n'a pas besoin de faire 20 heures par mois, on a besoin d'avoir des gens qui sont motivés, puis qui ont à coeur l'économie matanaise. Une priorité, c'est toujours les dossiers à vocation économique. Là, moi, ce qui me tient le plus à coeur, c'est que je regarde depuis un an. Ça fait six mois que je dis... je regarde un an arrière, là, puis il me semble que l'économie dans la région de Matane, c'est assez morose. On se contre pas de peur, là. C'est tranquille. Le plan Nord a fait travailler quelques entreprises de Matane. Je dis bien quelques entreprises de Matane, mais ce qui me fait peur, c'est qu'on ne semble pas aller chercher des jobs d'avenir. On me dit qu'il y a des acteurs socio-économiques qui font du démarcheur à quelque part. Je ne l'ai pas vu. Je vais critiquer là-dessus pendant six mois encore. Il faut qu'il y ait une démarche qui soit concertée par les gens, les entreprises de Matane, les décideurs, les élus. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder, ça va être quoi après l'éolien? Il faut s'organiser. Nous autres, maintenant, on a des gens en place, SADC, CLD, CLE, MRC, on a des gens en place qui ont les qualifications, c'est dans leur mandat. Pourquoi on met pas tout ce monde-là ensemble? Pourquoi on va pas voir l'orbite, vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils font des belles annonces. Pourquoi on irait pas faire ça? Je le vois pas, ça. Je dirais que les acteurs socio-économiques dans la région de Matane, ils vont peut-être être en beau fusil. Ça me dérange pas. Quand ils ont besoin de la Chambre de commerce pour faire des annonces, ils appellent la Chambre de commerce. Mais sans ça, ils appellent pas. Puis on les voit pas, bien, bien, souvent. Puis je trouve ça plate. Puis je trouve que la communauté d'affaires est pas assez pointueuse à ce niveau-là au niveau de leurs élus. C'est qui qui paye les taxes? C'est qui qui paye les salaires? C'est les gens de Matane, bien, qu'on fasse de quoi? Une Chambre de commerce, c'est intéressant. C'est le chien de garde de l'économie régionale. Il faut que les gens du CA soient capables de transmettre ça à la communauté d'affaires. Parce que ce que je trouve plate, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui y croient. Il y en a beaucoup qui y croient puis qui y reviennent. C'est automatique, ils sont membres de la Chambre. On en a dans le CA des gens passionnés de ça. Puis ils savent qu'on en a besoin. Mais il y en a beaucoup. Il y a 1000 entreprises dans la région de Matane. On n'est pas capable d'arriver à 300 membres. Ces gens-là en ont besoin. Il faut leur vendre l'idée. Donc ça prend... Il y a une volonté pour ça. Mais il faut aussi que la communauté d'affaires se prenne en main. Richard Godbout à la mairie. Est-ce un scénario envisageable? Voici sa réponse. Je ne pense pas que je serais la bonne personne. Je pense que l'économie Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a changé beaucoup. Matane va être rendue à un budget de près de 30 millions. Je reprends l'exemple du maire Forêt à Rimouski. Puis je trouve ça assez pertinent. Ça prend quelqu'un sans rien vouloir enlever aux gens qui étaient là ni à M. Canuel. Je verrais quelqu'un de plus jeune qui a une vision, qui veut faire un, deux, trois mandats, puis qui veut être quelqu'un de dynamique, de porteur pour la ville de Matane. Ça serait le fun d'avoir quelqu'un... Premièrement, ça prend quelqu'un de pas mal plus scolarisé que moi. Quelqu'un qui a un background en administration. Quelqu'un qui a du vécu, qui a voyagé un petit peu, puis qui est au courant d'une administration municipale. Si on prend une personne comme ça, qu'on met un salaire intéressant, ça coûtera pas 30 puis 35 000 par année. Il faut pas se compter de peur. Ça va coûter un gros salaire. Sauf que ça va être quelqu'un qui va être redevable. Ça va être quelqu'un qui va être capable de faire avancer les choses. Il y a de l'ouvrage à faire à Matane. Je dis pas que les gens en place l'ont pas fait. Il y en a encore à faire. On est en transition. On n'est plus une petite ville, mais on n'est pas une grosse ville. À ce moment-là, qu'on se donne une administration qui va avoir une vision, qui va avoir une volonté de faire avancer les choses.